Un affluent du Gouessan rougit par le sang, l'image mise en ligne jeudi sur Facebook a ému bien au-delà de la population de Lambal. Près de 350 000 vues en quelques jours, l'abattoir de la Copère l'a immédiatement reconnu sa responsabilité. On a une canalisation qui a bouché, le réseau est monté en charge, il y a eu un phénomène de surverse qui est passé dans le pluvial et ensuite s'est atterri au niveau de cette fameuse zone de bocage. Qualifié d'incident, cette pollution n'est pas la première. En mai déjà, un rejet de même nature avait été constaté sans impact avéré sur le milieu. C'est du moins ce qu'a voulu nous démontrer ce responsable du site. Avec très peu de quantité de sang aujourd'hui, donc quelques millilitres, on va colorer très fortement un litre d'eau parce que le sang est un produit très 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 solide. Dans le voisinage immédiat de l'entreprise, nombreux sont ceux qui dénoncent cependant des problèmes à répétition. Ça m'est arrivé d'aller faire un tour le soir et on voit de l'eau qui coule, ça bousse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. De son côté, le maire de Lambal veut calmer les passions et semble avoir obtenu des garanties de l'abattoir pour que ce type de désagrément ne se reproduise plus à l'avenir. Le risque zéro, c'est dur dans des conditions où effectivement on a une pression à la fois du milieu et à la fois de l'économie ou de l'industrie. A la population, je dis nous avons besoin de l'agroalimentaire mais nous devons faire attention aux conséquences que ça a. Et aux entreprises, je dis nous avons besoin des entreprises mais attention aussi à ce que ça veut dire pour l'environnement des gens. Il reste un dernier bémol à cette affaire. Contrairement au dire de la COPER, les services de l'Etat affirment ne pas avoir été informés de cette pollution accidentelle, comme l'exige pourtant la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !